Son arrivée avait redonné des couleurs à Saint-Ambroise. Pour beaucoup, il était l'homme providentiel, trop humble pour en accepter le titre. Bonjour, je suis Laurent Malot, je suis sélectionné avec M. Antoine pour le 5e prix européen GMF. M. Antoine, c'est l'histoire d'un homme qui a 70 ans, qui quitte du jour au lendemain son imprimerie dans laquelle il travaillait pour aller habiter dans un petit quartier vieillissant en Saône-et-Loire. Et quand il va arriver là, il va détonner dans ce quartier où les gens ont à peu près son âge et ne font plus grand-chose. Il va amener beaucoup de plaisir et redonner envie à ces gens de refaire des choses. Parce qu'il me semble que le plus terrible quand on a cet âge-là, c'est de se sentir résigné, de plus oser. Antoine va être rattrapé par son passé, qu'il a quitté brutalement. Mais petit à petit, les gens vont se rendre compte que lui aussi, il a des troubles, il a des choses qu'il regrette. C'est un roman qui parle aussi de rédemption, des vies qu'on peut avoir ratées ou qu'on peut avoir le sentiment d'avoir ratées et qu'on essaye de rattraper. L'entraide et l'engagement collectif sont les points communs entre M. Antoine et le prix européen GMF. L'important, c'est la communauté, c'est l'entraide, c'est l'empathie, c'est toute la différence avec le communautarisme et le repli sur soi. Il ne se passe rien au centre d'un cercle. C'est toujours à l'extérieur qu'il faut aller, se confronter aux gens et puis les comprendre, apprendre à les écouter et avoir cette empathie. Et c'est toujours comme ça qu'on se construit. De toute façon, on est des êtres sociaux, il faut absolument qu'on vive ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Laurent Malot, M. Antoine, très joli bouquin avec un personnage extraordinaire, ça donne envie de mettre des costumes de dandy. Et nous, on se retrouve le 5 juin prochain pour la remise du prix littéraire européen GMF. À bientôt.